Bienvenue dans cet épisode live spécial pour le FIC 2016. On va peut-être parler un peu moins fort pour les enceintes, mais normalement ça devrait être bon. Ok, c'est bon. FIC 2016, je suis accompagné aujourd'hui de Morgane, de Loïs, et de Youn à la technique. Coucou ! Ah oui, en plus on a la vidéo, c'est cool. On va commencer par la première conférence qu'on a vue, la conférence d'ouverture qui était avec Xavier Bertrand, président de la région de Nord-Pas-de-Calais. Picardie. Picardie, il ne faut pas l'oublier parce que maintenant ça a changé. Et on avait aussi Denis Favier qui était… Directeur de la Gendarmerie Nationale. Voilà, Loïs y connaît tout, c'est ça qui est bien. C'est GIGN. On n'a pas un peu d'artefacts, Youn ? J'entends sur les enceintes des petits trucs. Ok. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Morgane, t'en as pensé quoi à cette intervention ? Moi j'étais très occupé à aider Youn sur la partie digestion de la carbonate flamande qu'on avait pris hier, donc pour le coup je n'étais pas présent. Mais je sais que vous deux y avez participé. Justin, déjà, t'en as pensé quoi du discours Jacques-Lévi-Bertrand ? Alors c'était très buzzword au final. Pas mal de choses. Notamment j'ai retenu tout ce qui était sur le PNR ferroviaire qui voulait étendre tout ce qui était PNR, donc dossier, je n'ai plus le nom exact en tête, mais c'est pour tout ce qui est les voyageurs quand ils sont dans les avions pour essayer de les flaguer par les compagnies aériennes en cas d'attaque et ils voulaient l'étendre au ferroviaire. J'avais aussi retenu que ça parlait de drones, que ça parlait de cloud, ça parlait un peu de tout, mais qu'il y avait une volonté quand même de la région de s'investir dans tout ce qui est cybersécurité au final. Moi j'ai vraiment trouvé que le discours était assez clair et assez engagé. Concrètement, il a bien sûr parlé de sa région, qu'elle était très investie dans le domaine de la cybersécurité. Il y avait 6500 emplois au sein de la région Nord-Pas-de-Calais sur ce sujet. Il a nommé différentes sociétés d'Immiutis, Eurotechnologies, qui sont assez fortement présentes sur le domaine cybersécurité au sein de la région. Et il a fait en fait quelques annonces qui étaient assez agréables à entendre. Alors, est-ce que c'est pour essayer de donner la part à la Bretagne qui peut maintenant être de plus en plus présente sur ce sujet ? Déjà, il y a eu la Banque régionale d'investissement, concrètement, qui va fournir des différentes formes de budget pour aider les entreprises à se développer, à investir dans le cyber. Ensuite, il y a une création de prêts en recherche et développement pour la région. Donc voilà, en gros, c'est un prêt qui fournit de l'argent aux différentes personnes qui ont envie de monter un projet en cyber. Et ce qui est intéressant, en gros, le prêt sera remboursé quand le produit sera en phase d'industrialisation. Donc en gros, tu n'as pas à rembourser tout de suite. Quand tu commences à faire de l'argent, tu es remboursé. Et ensuite, dernière chose qu'il disait, c'était l'aide de la région pour le dépôt de brevets. Donc voilà, et puis après à la fin, l'éducation numérique qui est très importante, toutes ces choses-là. Pas mal de trucs sur la sensibilisation, ce qui n'est pas si mal, au final. On en a aussi pas mal parlé dans ce qui étaient toutes les conférences après. La conférence d'après, il y a eu le PDG. J'ai peur de dire une bêtise, c'est le PDG ou le CEO ? Je ne sais pas si c'est la même chose. Le PDG, en gros, c'est le directeur général de la gendarmerie nationale. Qui est du coup le partenaire Diamond ? Non, la gendarmerie déjà. Il y a déjà la gendarmerie qui était là. Il y a ? La gendarmerie, on n'a pas parlé. Ah oui, de Denis Fayet. Ouais. En gros, juste pour résumer rapidement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a annoncé des différentes mesures que les gendarmes sont en train de mettre en place. Déjà, il y a un gros travail sur le big data, donc tout ce qui est analyse pré-éventif et le nouveau gendarme. En gros, une application smartphone qui est en train de sortir, qui est en test dans la région actuellement, mais je crois que la prochaine région, c'est Bourgogne et 2017, ce sera dans toute la France. Une application smartphone du gendarme pour qu'il ait plein d'outils pour pouvoir faire son travail. D'accord, c'est une application pour le gendarme, pas pour l'usager. C'est ça. Sinon, après, c'était un discours un peu classique. Rien de... À part cette annonce pour 2017, c'est tout ce que j'ai retenu, en tout cas. Juste pour revenir sur l'application Nouveau Gendarme, tu as vu ce qu'elle proposait particulièrement, qu'est-ce qui était proposé aux gendarmes qu'ils ne peuvent pas faire à l'heure actuelle ? J'ai pu... Heureusement, je ne m'en souviens plus. Ah, c'est ça. Vous pouvez regarder. Je crois qu'il n'a pas été abordé. Non, ça n'a pas été abordé. C'était surtout abordé qu'un gendarme en 2017 aura un iPad, enfin un iPad, une tablette et un smartphone. D'accord, le gendarme connecté. Voilà, le gendarme connecté. Ah oui, alors ensuite, le partenaire Diamant Orange du FIC, c'est Stéphane Richard, qui était le directeur général président d'Orange. Donc, là, vous étiez là, non, Morgane ? Non plus. Mais il y a des gens pour tenir la boutique aussi, quand vous n'êtes pas là. Parce que oui, on rappelle quand même aux gens qui ne sont pas au FIC ou qui ne nous ont pas encore croisés. Nous avons un stand, comme l'année dernière, on est placé, comment dire, justement pas loin du stand Orange, là, pour le coup. C'est facile à repérer avec la couleur. Voilà. Si vous voulez venir discuter avec nous, partager une bière, parce qu'on a également une tireuse. Quand même, on respecte la tradition. N'hésitez pas à venir nous voir. On essaiera d'avoir toujours au minimum une personne sur le stand, tout en essayant de participer également aux différentes conférences de la journée des deux mains. OK. Pour Orange, alors, Justin, t'en as pensé quoi, là-bas, la session d'Orange ? Voilà. C'est forcément très commercial, parce que c'était un peu le but. Ouais. Mais en tout cas, on voit une vraie volonté pour Orange de devenir un acteur majeur en cybersécurité. Ils annoncent mille personnes dédiées, experts en sécurité chez Orange Cyberdéfense. Ça fait beaucoup quand même, mille. Ça fait beaucoup. Il va falloir peut-être qu'on leur demande exactement qui c'est, parce que ça fait beaucoup quand même de personnes. Mais c'est vraiment une volonté d'en faire une espèce de pôle de compétences français sur toutes les problématiques de cybersécurité. T'as eu du coup quelque chose d'autre à dire, Loïs ? Non, en fait, c'est un discours assez classique de directeur général d'une société. Mais mine de rien, ce qui était intéressant, c'est que c'était un discours assez clair. Il a quand même donné des messages qui étaient intéressants à répéter, qui étaient la preuve en compte de la sécurité et toutes ces choses-là. Ce qui était aussi intéressant, c'est qu'à la fin, il a vraiment fait une petite parenthèse sur le problème de recrutement qu'ils ont de plus en plus retrouvé les bonnes ressources en cybersécurité, qui est de plus en plus compliquée. Ça devient limite... Déjà, en prenant mille sur le territoire français, il ne reste plus grand-chose. C'est ça. Non, mais en gros, il y a tellement de sociétés qui sont maintenant sur ce sujet que c'est de plus en plus difficile de trouver les bonnes compétences et qu'ils étaient en train de réfléchir à mettre en place un cluster avec la région. Nouveau buzzword que j'ai entendu aujourd'hui. Cluster, je crois que j'ai entendu trois ou quatre fois. Je pense que ça va être mon buzzword de 2016. C'était l'idée de faciliter la détection de personnes compétentes et des idées. Sinon, c'était une conférence un peu classique. Par contre, le grand moment de la matinée, on était tous là, c'était la plénière. La plénière sur la crise de confiance des utilisateurs en sécurité informatique. Est-elle réelle ou pas ? Une reformulée, ce n'est pas une affirmation. Est-ce qu'il y a vraiment une crise ou non ? Déjà, Morgane, ton retour sur ce... Déjà, juste pour rappeler, au niveau des participants de mémoire, il y avait Guillaume Poupard, directeur de l'ANSI. Voilà. François Lavas. David Aumant, je crois, qui était un ancien du GCHQ et qui maintenant fait partie d'une organisation internationale... Un anglais, exactement. Je vais être mauvais, je vais en oublier. Il y avait François Lavas, qui était responsable cyber chez Airbus. Oui. Il y avait Jérémy Zimmerman, qui est... On va le présenter, mais tout le monde le connaît, mais qui est un des membres de la quadrature du NET. Un des cofondateurs. Des cofondateurs, association très présente. D'ailleurs, j'avais pour mémoire, pourtant, qu'il avait dit qu'il n'arrêterait finalement les interventions publiques. Il n'est plus porte-parole de la quadrature. Oui, c'est ça. Maintenant, il participe en tant que Jérémy, en tant que quadrature. Il y avait Jean-Yves Lartonori, ici, le cyberpréfet, qui était là. Et puis, je crois que c'est... Guillaume Poupard. On a tout dit. Tu n'as pas dit Guillaume Poupard. Oui, Morgane l'a dit. Oui. Nicolas Arpagian, on l'a dit également. Ah oui, Nicolas Arpagian, si. Qui bosse maintenant pour Orange. Et qui était... Voilà. Donc, on va dire franchement que c'était un débat... Animé. Animé, mais c'était un peu décalé. Déjà, l'arrivée, concrètement, c'est tout le monde en costume cravate et Jimmerman tranquille en haut dix, comme nous maintenant. Ça montait déjà la vision un peu décalée du truc, mais les discours ont été plus loin et on avait d'un côté le côté un peu commercial, enfin, pas commercial, mais la discussion un peu classique jusqu'à l'intervention de Jimmerman qui rentre dans le tas et qui dit ce que beaucoup pensent. C'est pas vous ? En fait, oui. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que finalement, chacun défendait un peu son petit précaré qui n'était pas forcément en intersection avec le reste. Et donc, on avait finalement une suite de discours plus qu'un véritable, j'ai envie de dire, débat ou échange. Mis à part, donc, Jimmerman, Jérémy, qui lui, par contre, justement, réagissait par rapport à l'intervention des autres. Finalement, c'était relativement consensuel. On a eu le classique du GCHQ comme quoi il y a des méchants partout et qu'il est important de surveiller. On a eu un discours un peu plus mesuré de Guillaume Poupard qui est plutôt dans le sens... Voilà, clairement, il y a une crise de confiance, mais elle n'est pas encore assez forte dans les esprits. Ce qui est bien, justement, c'est qu'il a rappelé que le chiffrement, c'était une bonne chose. Oui, voilà, il a rappelé officiellement que la position française n'était pas d'essayer d'affaiblir le chiffrement pour arriver à ses fins, contrairement à certains pays qui essayent en ce moment de pousser avec un bon lobby politique sur le sujet. Donc, c'était intéressant, effectivement, de le rappeler. Et donc, finalement, en résumé, sa position était plutôt qu'il trouvait encore les utilisateurs trop candides et que pour lui, il y avait encore du travail à faire au moins sur la partie sensibilisation et la partie mise en commun des efforts pour améliorer cela. Voilà, et c'est vrai que, finalement, on a eu un débat qui était potentiellement un peu large à la base, qui a pas mal été entré sur la partie surveillance... Légistation. ...de la part des retours de Jeremy Zimmerman. Mais, vous voyez, ce que j'ai trouvé un peu dommage, finalement, c'est que si on essayait de se positionner sur le camp du pour ou contre, plus de surveillance ou plus de sécurité pour améliorer la confiance de l'utilisateur, on avait l'impression un peu d'avoir un quelqu'un qui était en seul contre tous. C'est-à-dire qu'il y avait Jérémy au milieu qui essayait de se battre bec et ongle contre ses combinaisons de pensée, à savoir le mal est partout, nous devons donc vous protéger en vous surveillant. Et tout le monde qui, finalement, semblait un peu se moquer de cette position un peu extrême et riait un peu sous cap et le laissait parler. C'est vrai qu'il y avait un peu une insymétrie sur le sujet. J'ai noté aussi différentes choses qui ont été un peu à côté du discours un peu central qui était intéressant. Par exemple, il y a François Lavaz qui a dit que l'industrie de la cybersécurité en Europe a besoin d'une réglification claire pour se développer. C'est tout à fait vrai. Ensuite, l'ANSI qui disait qu'il n'y avait pas assez de crise de confiance des utilisateurs sur les questions de sécurité. Donc, il fallait... Voilà, donc c'était... Justin, toi, t'en as pensé quoi ? Parce qu'on a beaucoup échangé entre nous pendant la conférence. On a beaucoup discuté, on a fait beaucoup de tweets aussi. J'ai trouvé la position de Guillaume Poupard en tout cas très bien dans son fait que pour lui, il n'y a pas assez du coup de cette crise de confiance des utilisateurs qui n'a pas... Sauf que les gens ne font pas... Enfin, le grand public en tout cas et même certaines entreprises ne font pas assez attention à la cybersécurité et du coup, utilisent des outils sans vraiment savoir comment ça se passe. Pour Zimmerman, c'était pas le contraire mais pour lui, la crise était vraiment flagrante. Il a dit quoi au début ? Il a dit... Je crois que c'était une blague, c'est ça ? Oui. Au début, je crois que le sujet était une blague en mode troll parce que... Un sujet troll. Du coup, la crise était vraiment profonde et qu'on faisait tout pour regarder ailleurs en essayant de se cacher les yeux alors que la voiture va dans le fossé. Il a repris... Je ne sais plus d'où ça date mais je crois que c'était à la nuit du hack où il avait ces trois points forts qui étaient le logiciel libre, la décentralisation et le chiffrement bout à bout. Il n'y avait pas que ça. Il y avait l'éducation, l'utilisateur, Non, mais là, c'était vraiment les trois pans principaux pour assurer nos libertés. Et du coup, il a repris ce concept qui était à la nuit du hack en 2013 ou 2014, je ne sais plus. Ce qui était vraiment très intéressant pour le coup. Et vraiment, pour lui, ce que j'ai vraiment bien aimé et que la personne du GCHQ n'a pas de récit à répondre, c'est en quoi surveiller tout le monde protège du terrorisme et quand il a voulu répondre, il a juste je n'ai pas compris. En fait, il a parlé de blockchain, bitcoin et il est parti sur totalement autre chose en esquivant la question. Donc, c'est un peu ça ce que je regrette parce que je n'aurais bien rien à avoir un avis sans gueule de bois sur ce sujet-là. Et puis, c'est aussi un peu la problématique entre guillemets des plénières, ce qui est intéressant parce qu'on a plein de sujets, plein de personnes qui interviennent en même temps et qu'on les sujets un peu touchy et comme ça, on aimerait avoir plus d'échanges directs entre deux ou trois personnes et malheureusement, il n'y a pas... C'est vrai que je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il y a trop de monde sur le podium ? Est-ce que ce sont des... Je ne sais pas si c'est le nombre de personnes qui posent problème ou l'avis de chacun ? S'il n'y a pas assez d'équilibre au niveau des positions ? Peut-être que la question était un peu trop ouverte également dans le sens où il y avait beaucoup de choses dans lesquelles on pouvait parler. On pouvait parler de la sécurité des utilisateurs finaux, on pouvait parler de la surveillance, on pouvait parler de la sécurité des États. Finalement, la confiance des utilisateurs au sens large, peut-être que finalement, c'est ce qui a empêché le débat de se canaliser sur un ou deux... Il y avait peut-être trop d'intervenants aussi pour justement ce type de débat. Et Yuen, parce que tu étais quand même là, on a des micros portables, on m'en profitait. Yuen, tu en as pensé quoi ? Moi, j'ai fait l'installation pendant que vous étiez au plénière, donc j'ai absolument... Comme je disais, il faut bien que quelqu'un tienne la boutique. Mais j'aurais bien aimé assister à ça. Je vais essayer de faire quelques conférences cet après-midi pour regarder. Très bien. On a une question sur le chat d'un utilisateur qui s'appelle Charles Vu, qu'on connaît un peu, qui nous demande si, à notre avis, il faut réglementer les IOT, donc Internet of Things, afin de réassurer les utilisateurs. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur Twitter, à savoir, ils n'ont parlé que de sensibilisation, quasiment, ou alors de surveillance. Moi, j'aurais aimé parler d'encadrement réglementaire. Il ne faut pas espérer que du jour au lendemain, l'utilisateur Lambda refuse d'installer la nouvelle application à la mode sur son iPhone parce qu'elle demande l'accès à son carnet d'adresse et qu'il ne voit pas l'intérêt. Le nombre de gens qui, actuellement, regardent cette liste et se disent « Ah non, quand même, c'est un peu trop » et se réfrègnent à utiliser une application nouvelle et qui coûte, c'est extrêmement rare. même dans la sécurité, j'ai un paquet de collègues qui, finalement, au début, ont un regard un petit peu circonspect, refusent, et finalement craquent parce que tous leurs copains sont dessus. Et puis, au bout de trois à quatre acceptations d'applications avec des droits complètement rocambolesques, finalement, ils se disent « De toute façon, je ne suis plus à une près et donc ils acceptent absolument tout et n'importe quoi. » Et ça marche pareil avec les CGV de n'importe quel site web auquel on s'inscrit et on donne nos informations. Il ne faut pas espérer le utilisateur qui se réfrène lui-même, il faut le protéger. Il y avait justement une photo de Wittberg, un dessin de Wittberg qu'on avait en dessinateur officiel qui fait les dessins sur les plénières pour faire les retours qui montrait ça, justement, que tu es obligé à accepter les CGV pour utiliser l'application. Mais dans le sens que tu vas, concrètement, Android est un exemple super bon. Les prochaines versions, normalement, vont pouvoir permettre d'enlever des droits à donner à des applications particulières. Vous savez que l'option était dispo il y a 3-4 ans et qu'elle a été retirée. Je veux dire, cette option-là, il y a des gens depuis un paquet d'années d'ailleurs l'ont déjà de bas sur leur ROM modifié comme Oxygen ou autre. C'est une feature qui était dans le corps Android et qui a été retirée de lui. Donc il serait temps de la remettre. Ah bon. Voilà, mais c'est un exemple parmi tant d'autres les applications. Mais d'une manière générale, les sites web, quand tu vois tout ce que peut faire Facebook avec tes données ou sur ton flux d'actualité, tu aurais envie de te pendre. Mais pour autant, toute ta famille est dessus, tes amis sont dessus et c'est quasiment impossible d'avoir une vie connectée, sociale, active sans être là-dessus. Et donc, à part en mettant des cadres légaux qui permettent d'éviter un peu les débordements, au niveau d'un pays déjà potentiellement et l'application aura des règles particulières pour ce pays-là. Je ne vois pas comment on peut espérer que du jour au lendemain, tout le monde soit en prise de conscience et dise, ah non, quand même, c'est trop et ferme son compte. Ok. Loïs, tu avais vu une conférence de plus que nous, je crois. J'ai vu une intervention de Oettinger, qui est le commissaire responsable du numérique et de l'industrie sur la partie européenne. Alors, j'avais la chance de dépenser cette année à prendre un casque. L'anglais, c'est bien, mais 25 minutes d'anglais fatigue un peu. Et en fait, c'était assez intéressant parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites au niveau européen. Donc bon, déjà pour résumer, l'Europe, en gros, en 2013, il y a l'Union Européenne qui commence à prendre en compte le cyber. Donc par exemple, ils ont mis en place un forum conjoint pour parler de la sécurité du cyberespace. Actuellement, cette année, ils ont investi plus de 28 millions d'euros pour en fait faire une amélioration de la sécurité des réseaux transfrontaliers énergétiques. Donc, en gros, c'est les réseaux qui sont utilisés concrètement un réseau énergétique. C'est ce qui est utilisé pour donner du courant entre par exemple la Belgique et la France. Le problème, c'est qui va sécuriser cela. L'Europe s'est appris en compte ce problème et fournit en fait des moyens pour améliorer la sécurité de ces réseaux transfrontaliers. Donc voilà, il y a budget, etc. Et alors, alléluia, le commissaire nous a souligné que la France a été vraiment le bon élève au niveau de la protection et ceci, ils disent qu'on est numéro un au niveau des réglementations, qu'on a une vraie volonté, etc. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un besoin d'une approche européenne, d'avoir une véritable collaboration entre les régions. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le mois dernier, il y a eu une directive sur la sécurité des réseaux. En gros, une législation européenne où son objectif, c'est d'améliorer les capacités au niveau de la protection SSI. Donc voilà, ils sont en train de mettre, par exemple, une équipe de réaction rapide par état pour pouvoir réagir face à une attaque. L'idée, c'est aussi d'améliorer les infrastructures critiques avec énergie, transport et banque. Et un truc très important, JP n'est pas là, malheureusement, notre très cher JP, mais ils ont souligné qu'il ne fallait pas oublier les prestataires et que chaque entreprise devait assurer la sécurité non pas uniquement de lui, mais aussi de ses prestataires. Donc c'est intéressant de voir un truc qui peut évoluer. Et dernier point ou pas, l'ENISA, qui est l'agence européenne qui s'occupe de la sécurité informatique pour faire très gros, va avoir de plus en plus de ressources et les États membres vont pouvoir faire appel à eux s'ils veulent s'améliorer au niveau de la sécurité, s'ils ont des questions, etc. Donc voilà. Après, ils ont parlé aussi des marchés, on est quand même au FIC et on va parler aussi de produits. Au niveau des marchés de produits en SSEI, en Europe, ils disent qu'actuellement c'est extrêmement cloisonné, c'est-à-dire qu'en fait il y a des marchés nationaux, donc c'est difficile de sortir du national. Donc voilà, ils sont en train de tout faire pour éviter que soit on se fasse racheter par une entreprise américaine, etc., des choses comme ça, ou les fuites de cerveau qui se passent. Donc ils essayent de lancer, en fait ils lancent en juin, un lancement d'un partenariat public-privé pour simuler l'innovation, pour faire collaborer les Etats membres avec les industriels. Et face à ça, en fait, ils ont mis une consultation publique que tout le monde peut accéder pour pouvoir proposer des idées sur comment aider la sécurité. Voilà en gros, et à la fin, il y a eu la fourniture d'un rapport qui était en fait ces dix grandes sociétés européennes de sécurité. Sur scène, il y avait Dutch Telecom, il y avait Orange, je crois qu'il y avait Airbus, je suis bien sûr, qui est Atalos-Talos, excusez-moi. Donc il y avait Dutch Telecom Atalos-Talos qui était là et qui en fait fournit des recommandations SSI qui devaient être appliquées en Europe. Donc ils ont mis quelques exemples, c'est intégrer la SSI dans les politiques sectorielles, par exemple, donc dans les conceptions directement, et puis et puis voilà. Après, ils ont reparlé du CERF-Arbor et en disant que le CERF-Arbor était en cours de relecture et qu'ils pensaient qu'il y aurait une nouvelle version avant la date limite qui est bientôt, je pense. Donc voilà. Le contraire aurait été étonnant. Ouais, c'est ça. À peu près, voilà. Les deux grandes recommandations qui étaient sorties, c'était promotion de la cybersécurité by design, en gros faire de la sécu directement dès l'implémentation, ce qui est un B à bas, mais bon, c'est bien qu'ils le mettent. Et puis, en plus, une labellisation des produits industriels au niveau de la SSI et que toutes ces différentes sociétés appliquent cette labellisation. voilà. J'ai fait un gros monologue, mais... C'est pas en tant que personne l'a l'avoir vu, donc... On t'a écouté attentivement. Mais en gros, pour résumer, ce qui est très intéressant, c'est que tu vois que l'Europe se bouge et il n'y a pas que les États membres qui mettent la sécu, c'est qu'elle essaie un peu de gérer tout ça et de favoriser l'émergence de la sécurité. Alors peut-être qu'en France, ce n'est pas trop nécessaire, mais il faut penser aux pays qui sont en Europe et qui, bon, pas une NSI aussi compétente que nous ou d'autres choses. Et je pense que ça va dans une très bonne direction. Oui. Merci, Loïs, pour ce retour fourni. Je pense qu'on a fait le tour pour ce matin. On se revoit vers quelle heure, du coup ? Vers 14h, où nous recevrons Jérémy Zimmerman et Nicolas Diaz pour parler de Libre. et je pense qu'on va aussi pas mal axer sur tout ce qui est loi renseignement vu qu'on a quand même l'occasion également de rebondir un petit peu sur ce qui a été dispassé. On va sûrement dériver, comme toujours, en fait. Bon, dans ce cas-là, moi, je vous dis bon appétit. Bon appétit. Bon appétit.